Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous présenter la réalisation d'un neil de chien au crayon de coulère. Premièrement je voudrais vous dire que la langue française n'est pas ma langue maternelle mais je pense que je suis capable de faire une bonne présentation du sujet. Ma photo référence était prise par le client, elle est libre de droit. Mes crayons préférés pour le réalisme sont les Polychromos de la marque Faber-Castell, je vais utiliser les papiers Pastelmat de la marque Blair Fontaine. Tous les crayons dont vous avez besoin vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors c'est parti pour désigner. Je toujours commence à désigner le zier d'un animal avec la sépia foncée. La sépia foncée c'est numéro 175. Je m'occupe de la conture. très très légèrement sans appuyant sur mon crayon parce que les contours, la contour d'un neil, il faut que les contours soient nets. Je prends le temps pour toujours comparer mon rendu avec la photo référence. Je sais que j'ai préparé une esquisse très détaillée mais les yeux sont assez compliqués. Je fais attention à ces lignes. Je fais attention à ces lignes. là il y a une zone très sombre. C'est la paupière supérieure qui donne l'ombre aussi. Maintenant je remplis cet espace avec la sépia foncée. Je le fais très très doucement en faisant le petit cercle avec la pression minimale. un peu plus fort. Maintenant je prends le noir. Je prends le noir. Je vais intensifier ce que j'avais fait avec la sépia. je vais intensifier ce que j'avais fait avec la sépia. je vais intensifier ce que j'avais fait avec la sépia foncée. je vais intensifier ce que j'avais fait avec la sépia foncée. je prends ma sépia foncée. je vais intensifier ce que j'avais fait avec la sépia foncée. je vais intensifier. Je vais intensifier ce que j'avais fait avec la sépia foncée. je vais intensifier ce que j'avais fait avec la sépia foncée. je vais intensifier ce que j'avais fait avec la sépia foncée. ça c'est une première couche de sépia foncée. nous toujours travaillons avec la pression minimale. c'est très important pour le pastelmat. avec le pastelmat vous pouvez obtenir des résultats extraordinaires. c'est le papier de la qualité supérieure ça. mais il faut savoir comment travailler avec ce papier. aussi il faut faire attention parce que même si le pastelmat et le papier très résilient, on peut facilement l'abîmer. maintenant je vais intensifier et je fais des petits cercles ici. c'est seulement l'indication de la fourrure. il y aura beaucoup plus de détails ici. je vais noircir avec le noir. j'ai du visage. la fourrure. je vais noircir avec le noir. Là, vous voyez que je m'occupe de l'autor d'uneille, premièrement, parce que je trouve le globe oculaire sans rien autour, un peu bizarre, inadéquat. C'est pour ça que je m'occupe de l'autor d'un nez de contour. Avant, je m'occupe de l'intérieur d'ail. Je travaille avec le noir. Pas beaucoup. Et ici, je vais remplir cette zone qui a une forme d'un croissant avec le gris chaud 4. C'est le numéro 273 des Polychromos. Très, très légèrement. Un peu plus de ce pied foncé. Et aussi, avec le petit cercle, je veux... ça constitue l'autor d'un nez. Il y a... là, il aura un reflet. C'est un reflet assez rond. Rond. Alors, je vais la... je vais la retrouver avec ma gomme mi-de-pain. Et ça, c'est une gomme mi-de-pain de la marque Faber-Castell. Ma gomme préférée. Puis, encore une fois, avec la sépie à foncer. Maintenant, je prends... D'accord. La sépie à foncer, encore une fois, par ici. Cet endroit, ici, est aussi plus sombre. Alors, maintenant, je... je fais des contours de cet œil. Je prends mon crayon qui est de la marque de Pablo. C'est... pardon, c'est... la marque, c'est Caran d'Ache. Et... et le crayon s'appelle Pablo. Le Pablo. C'est le gris... le gris clair. Je fais... une bordure... avec ce gris clair... pour lisser... le contour. Mais seulement, euh... à côté de cette ligne. Et là, avec... euh... le choc... euh... l'écrit champ 4. Maintenant je prends, je passe à l'intérieur d'œil et s'il s'agit de l'intérieur d'œil et je toujours commence avec l'indigo, l'indigo foncé c'est numéro 157, d'abord je commence avec l'indigo, cet endroit est cet endroit le plus sombre mais ici il y a aussi des zones sombres de la poupille. Là il y a des reflets alors je vais laisser cet espace vide. Et maintenant je vais estomper avec ma gomme mis de pain. Mais très très doucement parce que je ne veux pas que ces lignes et cette esquisse soient perdues. Maintenant je voudrais vous expliquer quelque chose d'important parce que je commence toujours avec l'indigo et les zones d'iris sont, il y a beaucoup de couleurs et il y a des zones oranges, il y a des zones brunes et les zones noires parce que pour créer une transition douce entre le bleu de la poupille et le reste d'iris je dois utiliser le brun noir qui est, qui est une couleur universelle pour ne pas obtenir le vert parce que vous savez que le bleu est, l'orange donne le vert et nous n'en savons, nous n'en voulons pas. Alors je remplis la bordure avec le brun noir. Et voilà. Et voilà. C'est seulement la poupille, l'indication de la poupille, cette poupille est assez grande. Alors nous voulons obtenir une bordure floue ici. Et pour la couleur d'iris, je prends la tercuit, c'est numéro 186, je vais remplir cet espace avec cette couleur, qui est qui est en orange très riche, terreux. Je vais retrouver un peu plus de cet espace. Je vais retrouver un peu plus de cet espace. pour la mettre, pour y mettre le brun noir. Ces couleurs s'entremêlent. Il y a une transition douce ici. Maintenant, je vais utiliser le capimortum violet, qui est le numéro 263. Je vais l'utiliser au long de la bordure de la paupière inférieure. J'ai oublié à ces lignes ici, qui est aussi très important, importante, cette ligne ici. Maintenant, avec le noir, je corrige. Maintenant, un peu plus de la terre cuite. Et des capimortums violet. Je vais noircir ces lignes et la nettoyer. N'oubliez pas, n'oubliez pas de toujours comparer votre rendu avec la photo référence. L'esquisse ne suffit pas. Nous avons posé notre sous-couche. Maintenant, je prends la terre cuite. Et je vais obtenir une surface plus uniforme. Ici, il y a un reflet. Alors, je tombe avec ma gomme mis de pin. Je vais ajouter plus de capimortum. Faire une transition douce. Maintenant, je prends la terre de sienne brûlée. C'est numéro 283. Je vais superposer cette couleur-là. Là où il y a des reflets, on peut estomper. Il y a des couleurs en dessous. Un peu plus de brun noir. Et de la sienne brûlée. C'est révélé ici. C'est plus clair. Et je vais utiliser l'orange de cadmium. Qui est le numéro 111. La terre de sienne brûlée. La terre de sienne brûlée. Je vais utiliser l'endicôme. Je vais utiliser l'endicôme. Je vais utiliser l'endicôme. un peu plus confoncée. Parce que cette poupille est assez grande. Il y a beaucoup plus de couleurs. Toujours faisant attention à ne pas superposer le bleu sur l'orange. Alors un peu de brun noir. Ici. Pour créer une transition douce entre ces deux zones. Et de noir. Ça c'est un endroit qui est le plus sombre. En droite. Le plus sombre. La plus sombre partie de la poupille. ici. On peut plus de noir ici. Là, il y a une transition flot. Alors, je stomp. Je prends le brun noir. Je vais corriger le reflet. comparé avec la photo référence. C'est le reflet. C'est le reflet le plus clair. Je prends le noir. Je prends le noir. 10. Ici. C'est une ombre. C'est une ombre. C'est une ombre. C'est une ombre. Je vais noircir cette zone. Je mets le noir au long de la base de l'iris. Ça va donner une profondeur à cette oie. Je prends le gris clair. De la marque 40H. Ce crayon, c'est le tableau. Pour obtenir une surface uniforme et lisse. Vous avez vu que je travaille toujours avec une pression minimale. un peu plus de... Là, c'est bien foncé. Nous voyons que cet espace ici, cet espace est plus clair que celui-là. est plus clair. Une couche de sépia foncée très très subtile. Pour préserver cette forme. Pour préserver cette forme. C'est un espace. 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 Maintenant, je me rends compte que je voudrais toutes ces couches beaucoup plus lisses. Je prends la sanguine. La sanguine, c'est l'orange qui tire vers le rose. Et c'est numéro 188. Je pose la sanguine sur ma couche de tercuit. Je stampe pour retrouver ses reflets. et la terre cuite encore une fois. Et maintenant, je prends la terre de sienne brûlée. Le cap immortal violet, un peu plus de ça. Là, il y a un espace plus sombre. Je vais la noircir. J'ai toujours travaillé avec la pression. Je n'appuie pas à mon crayon, mais c'est plus fort qu'avant. Un peu plus de noir ici. En fait, c'est plus clair que je pensais. Je prends le gris clair de la marque Caran d'Ache de Pablo. La sépia foncée. La sépia foncée. La sépia foncée. Merci. Le noir, et maintenant je m'occupe de ce coin d'œil, je prends le gris chaud 4, 273, je peux utiliser un peu d'indigo, premièrement pour corriger, intensifier ses contours ici, et maintenant je prends le gris chaud 3, je prends le noir, parce que toute cette zone est beaucoup plus lisse, elle doit savoir lisse, alors j'utilise le noir. Voilà. 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 Il faut retenir ce milieu de la boupille qui est l'endroit qui est le plus sombre, là avec l'endigo foncé, je peux corriger ses contours pour que la boupille ne soit complètement ronde. et voilà. Et voilà, je prends le gris chaud 2. on doit être prudent avec le gris chaud 2 parce que c'est la couleur unique et ça peut lisser tout. alors je n'appuie pas sur mon crayon pas du tout, seulement des petits cercles, des petits cercles, de la donner pour la donner l'air uniforme, très très légèrement. Maintenant, nous travaillerons avec ces couleurs ici, c'est la sanguine, la terre cuite, l'orange de cadmium, le capimortum violet, pour intensifier ces couleurs, donner une profondeur à la couleur. ça s'étayent. Alors je prends la sanguine, l'orange de cadmium, 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 l'orange de un peu de la terre de siennes brûlée maintenant le capi morton violet un peu plus de ça je regarde la photo référence tout le temps le noir la pression est plus forte là il y a une couche de sépia foncée mais cette zone sur la photo est plus simple là la photo la photo est plus simple 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 Je prends le gris chaud 1 pour cette zone ici et là très très légèrement et encore l'atterquite Le capi morton violet Nous voyons que l'espace est au-dessous de la paupière inférieure que c'est plus grande Alors je peux ajouter la cépia foncée ici Je ne mets pas de détails parce que ça sera une autre vidéo pour la création de la fourrure On peut plus de la fourrure La terre des siennes brûlée Et le capi morton violet Le noir On peut noircir la poupille encore une fois On a donné l'air lisse Voilà Je suis contente de ça Maintenant je vais corriger ce contour de ce grand reflet ici Il n'y a pas de la lumière Il n'y a pas beaucoup de la lumière en aube mais il y a en bas Je vais estomper Je vais estomper Ça ressemble le reflet mieux Je travaille avec le brun noir Maintenant je vais utiliser le gris 3.1 pour cet espace ici On peut dire que cet espace est même un peu bleu Très très doucement Sans appuyant sur mon crayon pas du tout Maintenant je vais utiliser un peu de blanc Et ce crayon c'est la musée aquarelle de Caran d'ache C'est le plus blanc de tout De tout blanc Corriger la forme Il y a un peu plus de capimortum 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 Il y a un peu plus du trou Non mais il y a un peu plus de capimortum Le cible Je regarde Ça peut être le gris chaud 4, on peut dire ça, et puis je vais poser le gris chaud 2 Faites attention à ces couleurs parce que c'est la couleur unique qui peut lisser tout alors sans appuyant sur mon crayon pour créer, pour donner à cette taille la profondeur pour créer les regards vitreux, en air vitreux Noircire ici Et ici avec la sépia foncée je vais marquer ces lignes qui sont raides mais je vais marquer la forme avec, en faisant les courbes ... 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 Je pense que je peux, que je voudrais retrouver un peu de blanc Je prends le blanc de Polychromos et puis un peu d'indigo foncé ... 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 Je prends le noir pour corriger le contour d'œil ... ... ... ... ... C'est pour noircir les contours, les poils qui sont autour de cette déjeuner. C'est pour noir. Je prends l'antico foncé et je suis très très prudente avec cet espace. C'est sans appuyant sur mon crayon, pas du tout. Très très doucement, très très légèrement. Comme ça. C'est pour noir. 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 Et la gomme de pain. Rouper dans d'igots. ici, on peut de ses pieds foncés, en faisant des courbes, comme je vous disais. C'est parti. Moi, je pense que je peux éclater un peu de couleur autour de cette œil. Maintenant, je vais superposer quelques couches pour créer des transitions floues. On prend les couleurs, c'est l'orange de cadmium, un peu de capimortone violet, je fais attention à ma photo. Très très doucement, en s'appuyant mon crayon, nous n'avons besoin de ça. Là, je peux utiliser l'écrit champ 2. C'est un très joli reflet. C'était à l'heure vitreux. On peut plus de noir. Le brun 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 noir. Le capimortone. plateur de sienne brûlée, et autour de cet œil, des petits poils pour les donner l'air attrayant, même s'il n'est pas la vidéo où je vous montre comment faire pour la fourrure. Un peu plus de, là c'est bien foncé, des petits cercles autour. Sous-titrage ST' 501 Merci. Je suis contente de ça, c'est fini, j'espère que vous avez profité de cette vidéo et je vous invite à vous joindre à moi dans un hôtre qui couvrira l'autre oeil à la fourrure de ce joli chien. Salut !